Assalamu alaykoum, ikhwal akhawaj, m'aloukoum, vidéo jeudi sur la nouvelle organisation territoriale. La première partie de la présente loi, les conditions générales de la gestion démocratique des affaires. Dans cette vidéo, nous allons traiter la deuxième partie, à savoir les compétences de la commune. Dans la deuxième partie, nous allons voir comme premier chapitre des dispositions générales. Deuxième chapitre, les compétences propres, les compétences partagées et les compétences transférées. Premier chapitre, dispositions générales. Les missions de la commune en vertu de l'article 77. La commune exerce ses missions en prenant en compte les politiques et les stratégies de l'État dans ce domaine. En effet, la commune exerce les missions de la commune. La mise en œuvre des plans d'action dans les communes, les programmes de développement dans les préfectures et les provinces. La réalisation des prestations des services de proximité. Deuxième chapitre, compétences propres. A cet effet, la commune exerce des compétences propres, compétences partagées et transférées par l'État. Commençons par les compétences propres. Les compétences propres comportent les compétences du volet à la commune dans un domaine déterminé. Ces compétences résident dans la réalisation du plan d'action de la commune, les services et les équipements publics, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Le plan d'action de la commune est fixé par voie réglementaire, la procédure de la préparation, du suivi, d'actualisation et d'évaluation du plan d'action. C'est un plan d'action qui est 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 un plan d'action. Les services et les équipements publics. La commune crée et gère les services et les équipements publics. La commune ne sont jamais à cause de la commune et à cause de la proximité. Le transport public, l'éclairage public, la préservation de l'hygiène. L'urbanisme et l'aménagement du territoire. examiner et approuver les règlements de construction, l'exécution de plans d'aménagement et plans de développement. Sur la base d'une approche participative, la commune procède à la préparation du plan d'action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. l'actualisation du plan d'action commence dès la troisième année. Le programme d'action de la commune. Le conseil de la commune met en place au cours de la première année de son mandat un plan d'action, un programme d'action de la commune. éveille à son suivi, son actualisation et son évolution. En fait, le programme d'action de la commune. Ce programme, d'ailleurs, est fixé pour six ans. et fixé par voie réglementaire la procédure d'élaboration du programme ainsi que de son actualisation et son évaluation. Le programme de développement, le programme d'action, pardon, doit comporter un diagnostic des besoins. et les potentialités de l'éducation du plan d'action du plan d'action et les potentialités du plan d'action. Le programme d'action est un plan d'action. Une identification de ses priorités, c'est-à-dire la ou-la-ou-yaj, et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnaires. Les compétences partagées sont parfois contractuées entre l'État et la commune. Le développement de l'économie locale et la promotion de l'emploi. Donc, on a les compétences partagées immobiles. L'État et la commune, la préservation des spécificités du patrimoine culturel, local et sans développement, la création des services publics nécessaires pour la promotion et l'encouragement des investissements privés, la contribution à la mise en place des zones d'activité économique et amélioration des conditions de vie des citoyens par la création des maisons des jeunes, la création des foyers féminins, la création des centres de loisirs, la création des complexes culturels, la création des bibliothèques communales et la protection de l'environnement. Donc, ces deux sont des groupes qui peuvent toujours s'assurer, mais malheureusement, ce sont les membres de l'économie. Quatrième chapitre, compétences transférées. La commune exerce les compétences qui lui sont transférées par l'État au domaine de la protection et la restauration des monuments historiques du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels. La réalisation des ouvrages et équipements hydrauliques de petits et moyens en virgule. Lors du transfert des compétences de l'État vers la commune, sont pris en compte les principes de différenciation et procréer ces vichiers. Les compétences transférées sont transformées en compétences propres en vertu d'une modification de la présente loi. Merci pour votre attention. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour examiner le troisième parti. A bientôt.